Comment porter la robe maxi de différentes façons ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment à partir de deux de mes robes maxi, je crée neuf différentes tenues. Je vous ai récemment fait une vidéo sur la garde-robe capsule méthode première impression à 100%, dont à nouveau c'est exactement ce qui va opérer, puisque ces neuf tenues ont véritablement été créées à partir de deux tenues entières. Il y en a une de toute façon qui tient toute seule debout, mais par contre les huit autres étaient faits à partir d'un seul achat. Attention toutefois, lorsqu'on parle de robe maxi, parce que la robe maxi, vous le savez, c'est long, ça tasse. Donc ayez en conscience par rapport aux proportions, par rapport à la façon dont vous allez assortir votre robe maxi. Donc il va peut-être falloir compenser selon votre grandeur, selon vos proportions et votre morphologie, par des talons et également par le positionnement de la taille. Voyez cette robe, elle est super parce qu'elle est certes maxi, mais surtout aussi elle est taille haute et ça, ça change tout. Moi je mesure 1m69, donc je ne suis pas très grande, je fais partie des gens moyens je dirais, mais parce qu'elle a la taille haute, elle me sauve, entre guillemets. Ensuite, ces pièces, comme d'habitude, vous verrez qu'elles sont dans mes couleurs et la magie, c'est que j'ai pu créer différentes tenues à partir de mes autres pièces existantes de garde-robe parce que je suis dans la même harmonie de ton froid, lumineux et sombre. Quant au style, il est toujours le même, celui qui m'est propre. Je me trouve dans un mélange d'élégance, de qualité, de créativité, mais également de confort parce que pour moi, le confort et l'élégance ce sont deux notions complètement essentielles à toutes les tenues que je porte. Donc vous allez voir dans cette vidéo à la fois l'effet capsule, comment porter de neuf différentes façons la robe maxi et en même temps, vous verrez de la répétition de superposition puisque chaque fois, il s'agit de superposition bien entendu. Et pour cela, je vais donc partir des deux seules robes maxi que je possède, celles que je porte directement sur moi, que j'ai achetées il y a deux ans. Je suis tombée amoureuse véritablement de ce tombé, de ce tissu également, c'est-à-dire le fait d'avoir un prince de Galles en diagonale comme ça avec un plissé absolument parfait. C'est une robe Polenjo que j'ai achetée dans ma boutique préférée de Toulouse qui s'appelle l'espion. Ce que j'ai aussi apprécié dans cette robe, c'est la variété. C'est-à-dire que vous avez l'imprimé, vous avez le plissé, vous avez les proportions et ensuite, vous avez un haut qui est beaucoup plus sage. Et ensuite, l'autre robe maxi que je vais vous montrer est une robe que j'ai achetée dans la même boutique qui est une robe de la marque Joseph et qui a de la variété parce que le haut et le bas sont dans des matières différentes. J'ai beaucoup aimé la qualité du tissu, c'est vraiment un bonheur à porter et la veste est une veste YS en coton et en lin. Alors, première illustration, la plus basique, c'est lorsque la robe se suffit telle même. Il suffit à ce moment-là juste de bien l'accessoiriser et de bien choisir les chaussures qui vont avec. Donc là, vous voyez, c'est vraiment du basique mais néanmoins, la robe bouge tellement bien que par une journée de printemps ou d'automne, lorsqu'il fait encore bon, on peut tout à fait être en manche courte mais être suffisamment couverte avec des collants et des bottes pour que ça fasse un super effet. Alors maintenant que je vous ai montré la robe toute seule, avant que je vous montre les huit autres combinaisons, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, et bien je vous invite à vous abonner et ensuite vous cliquez sur la petite cloche et ainsi vous serez notifié à chaque nouvelle minute de Mademoiselle M que je vous offre chaque semaine. Et puis si vous avez envie de partager mon quotidien et de recevoir encore d'autres pépites et conseils de ma part, et bien c'est sur Instagram que ça se passe. Et mettez-moi un petit pouce en l'air si vous appréciez déjà cette vidéo. Deuxième variante, et ça c'est la tenue entière que j'avais achetée au moment où j'ai acheté cette robe, puisque je vous préconise tout le temps d'acheter des tenues entières, et bien j'ai acheté ce pull de ma marque favorite, ce qui est Martin Margiela. Donc c'est un pull en laine, et voilà, c'est super décontracté. Vous pourriez à votre tour mettre une ceinture, mais le pull est trop court, et puis je trouve que de toute façon il est trop épais, il est trop large, ça ne s'y prête pas. Mais dans ce cas-là, pour apporter un tout petit peu plus de structure à la silhouette, et pour lui donner un côté un petit peu plus féminin, vous pouvez tout à fait ceinturer. J'ai gardé mes bottes Marc Jacobs au pied, qui sont extrêmement confortables, et qui sont dans cette couleur top qu'on retrouve dans la robe, et que je possède également pas mal dans ma garde-robe, sous forme de pull, sous forme de manteau, sous forme de sac à main, etc. Troisième tenue, c'est celle que je porte devant vous à présent. C'est une veste que j'ai achetée dans la même boutique, qui est une veste Polenjo, donc c'est vraiment le tissu Coco Chanel. C'est quand même une manche trois quarts, mais suffisamment longue pour que je puisse mettre quand même des choses dessous, donc veste toute simple, toute basique, que je porte avec des jeans, voilà pour cette troisième tenue. Quatrième tenue, eh bien c'est le Perfecto. Je possède un Perfecto bleu marine, il y a du bleu dans ma robe, et là je vous ai mis des petites bottes en dames marines que je possédais déjà, donc ça fait un ensemble super facile, super sport chic, comme je les aime. Et puis ensuite, eh bien j'ai combiné ma robe, comme vous le voyez dans cette vidéo, avec mon blouson en jeans de Isabelle Marron, dont j'ai fait l'acquisition récemment. Vous voyez, ce n'était pas du tout prévu, mais petite surprise agréable, lorsque je rentre chez moi, je me dis, mais génial, mon nouveau petit blouson marron, il ira super bien avec ma robe plissée longue. Et là, j'ai porté avec, au niveau des chaussures, des chaussures que j'adore, qui sont des Doc Martens, de couleur un tout petit peu aubergine, comme ça bordeaux, qui est une couleur qu'on retrouverait presque en fond dans ma robe maxi, donc, et je suis hyper confortable dans ces chaussures, je les trouve à la fois masculines et féminines, donc, j'adore. Ensuite, à la place d'un manteau, je possède également ce poncho, donc, qui est de cette couleur bleue, absolument identique à ma robe, et que je peux porter par-dessus, pour sortir, c'est vraiment quelque chose de confortable, il y a une capuche, donc, c'est vraiment topissime. Je trouve que ces franges, je trouve que ces couleurs ensemble, et ces deux styles comme ça, à la fois sportchiques, tous les deux, sont vraiment extraordinaires, et à nouveau, vous voyez combien il est possible d'assortir deux pièces fortes ensemble. Ensuite, autre tenue que j'adore, j'avais acheté ce manteau Louis Vuitton à une amie, il y a deux ou trois ans, je pense. J'adore cette couleur top, et vous voyez qu'elle s'assortit merveilleusement bien, avec mon faux col, que je porte au quotidien, ça s'accorde également bien avec mon sac, et comme le manteau, qui est un manteau cloche, est quand même assez court, eh bien, ça ne pose pas de problème avec la longueur de la jupe, dans la mesure où la jupe ne possède pas de, comment dirais-je, ne possède pas de poche, de dessin, vous voyez, on est dans quelque chose de très sobre comme cela, et là, j'ai mes bottines Marc Jacobs au pied également. Et puis, je possède également, pour pouvoir mettre mes robes longues maxi, un très long manteau que je possède, je pense, depuis 25 ans, qui a été designé par ma styliste adorée, qui est Isabelle à Neuchâtel, et donc, c'est un manteau en laine bouillie, qui a un côté un petit peu japonisant, comme ça, et qui s'assortit avec pas mal de mes tenues d'hiver, et qui est super chouette, pour porter justement avec des robes maxi. Et puis, sur cette dernière vidéo, je vais vous montrer, après vous avoir montré, donc, la robe maxi, avec une veste courte, et bien, comment vous pouvez la porter également avec une veste longue ? Puisque dans ce cas, grâce au fait également que c'est du ton sur ton, et qu'en plus, vous avez les rayures verticales sur cette partie asymétrique de la veste, et bien, il est tout à fait possible, dans la mesure où vous n'êtes pas trop petite, et bien, de porter du long avec du long, mais dans ce cas, j'ai quand même compensé avec, je dirais, 5-6 cm de talon, avec ces chaussures argentées, donc, que j'ai associées avec. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai plus ou moins souvent porté ce collier que j'ai déniché à Bordeaux cet hiver, et que j'adore, j'adore le côté nacré, comme ça, naturel. Donc, voilà, à nouveau, comment vous pouvez faire du laisse ismore, à partir de pièces que vous avez déjà dans votre garde-robe. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre comment faire également ces super associations à partir de votre garde-robe existante, sans tomber dans la garde-robe capsule standard, à partir de couleurs basiques, et de pièces que tout le monde possède, mais au contraire, en partant de qui vous êtes réellement. Pour cela, je vous invite à télécharger gratuitement mes 5 vidéos phares qui vont vous exposer les 26 fondamentaux de votre meilleure image. Évidemment, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et d'intégrer le groupe des beautés rayonnantes qui s'est mis en marche vers ces garde-robes capsule par centaines, eh bien, il vous suffit de rejoindre l'accompagnement Première Impression sans pur, sans pur soi, dans lequel vous allez découvrir, sous ma guidance, sous mon accompagnement, vos meilleures couleurs, vos meilleures formes, votre meilleur style, comment gérer votre garde-robe, comment vous maquiller, comment vous coiffer, comment accessoiriser, et également tout ce qui relève de la confiance en soi puisque l'un ne va pas sans l'autre. J'ai hâte de lire vos commentaires. Est-ce que vous êtes adepte des robes maxi ou peut-être pas ? C'est vrai que ce n'est pas facile à porter dans toutes les circonstances non plus. Je vous lirai attentivement. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501